J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il Mon bitcoin et mon coup Je vais essayer de prendre une tarte Non non pas dans la gueule, dans la bouche C'est lui Et puis on va faire le tour et on va se balader Je vous montre depuis l'entrée, ça c'est l'entrée là Ici il y aura BFM Business qui a un petit plateau Et donc il y aura sûrement une émission ou deux qui sera tournée ici Peut-être vous montrer rapidement la salle de conférence Donc bon là il n'y a rien pour l'instant Donc voilà la salle de conférence De toute façon je vais me balader Il y a même des coussins par terre pour se reposer Là ici c'est pour le networking Là-bas derrière moi c'est les poubelles Je vous montre tout Dites-moi ce que vous en pensez Faites-moi vos commentaires C'est pas pour les petits investisseurs C'est plutôt destiné aux entreprises Ah il y a encore à manger Ouais il y a un des fondateurs de bloc Je vais lui parler Pierre ? Oui ? Ça va ? Ça va ? Du coup T'es en live encore ? Je suis en live ouais Mais eux là ils veulent voir de la fête Comme avec le X-Day quoi Ah ouais ouais Ils pensent que c'est facile le métier du reporter de guerre Non non c'est difficile Vous connaissez ou pas ? Sinon présente-toi rapidement Bonjour à tous Pierre CEO du blog.imo Projet de tokenisation immobilière Je vous avais présenté sur ma chaîne le projet vers le mois de juin je crois Donc vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne Si vous voulez voir la présentation Quelle est la prochaine étape ? La plus proche pour ceux qui sont entrés dans la prévette ça va être la mise en ligne du programme de staking qui ne saurait tarder on est sur les dernières phases de test et on vient de faire auditer l'ESC Par qui ? Par BH Ok Biro Ah oui c'est vrai ils se sont mis aussi à faire de l'audit Tout à fait On a des bonnes relations avec eux donc voilà ils nous ont fait un bon travail là-dessus Ça va être mis en ligne très prochainement si ce n'est pas déjà le cas L'autre prochaine grosse étape ça va être la mise en ligne du premier bien Ah oui ? Vous êtes vers Orléans je crois ? C'est ça on est à Orléans donc c'est un bien qui est situé à Orléans on fera de la communication spécifique à ça je ne vais pas trop en dévoiler Moins d'un mois en gros autour d'un mois avant la mise en ligne du premier bien Grosse échéance Donc possibilité d'acheter de l'immobilier tokenisé Tout à fait Très prochainement à partir de 50 euros C'est ça N'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus ça vous intéresse d'y participer pour le premier qui sera sous forme de POC Donc ce n'est pas la plus jolie des plateformes mais au moins c'est pour tester les flux et on sortira une V1 officielle juste après Et plus tard devrait-elle intervenir l'ICO aussi ? Tout à fait on a une fois le proof of concept réalisé on a effectivement une phase d'ICO qui se fait en trois rounds Les deux premiers donc sont sur white list il faudra aller minter le NFT pour participer aux rounds 1 et 2 qui auront lieu directement sur notre plateforme Et le troisième round se fera à priori sur un launchpad Tu sais déjà ? Lequel ? On a des idées D'accord j'ai peut-être des idées aussi alors du coup Donc on avance bien On est un peu stressé Forcément les grosses échéances arrivent donc ça met un petit peu plus de pression Mais voilà on a assez confiance sur que ce soit la partie technique, la partie immobilière, ce qu'on va proposer Voilà on a envie de s'ouvrir un petit peu S'ouvrir un petit peu aussi aux autres blockchains Web3 également Donc on commence à faire des interventions à droite et à gauche pour élargir un petit peu bloc Je ne sais pas si tu as vu hier Benjamin lors d'un tonne hall il a discuté du fait qu'avec le bridge, il discute avec deux très gros bridges En fait ça devrait permettre d'être ouvert à 10 chaines différentes Et ça me fait penser à ça un peu ce que tu dis Tout à fait, on le voit effectivement déjà avec le BUSD, avec Binance qui est dans le bridge, Ethereum, Polygon je crois qu'il arrive Très prochainement Très prochainement ouais donc non non effectivement c'est très encourageant Mais oui je pense que pour que les projets fonctionnent il faut ouvrir un petit peu Qu'ils soient moins partisans dans les blockchains, que les liquidités circulent un peu plus Et ça ne fera que grandir entre guillemets l'Ecosystem Web3 et les possibilités que la blockchain peut proposer Le hub sur Xportal ça peut être aussi un accélérateur pour vous Tout à fait, on a la volonté d'être visible, ça participera aussi à l'adoption demain Tout soit de Multiverse X ou de la blockchain en général Le fait que les utilisateurs Web2 puissent venir, pour notre cas, acheter des blocs Et comment tu sens un peu le marché ces derniers temps ? Ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a des éléments aussi bien négatifs que positifs En France par exemple, il y a la loi sur les influenceurs ? Tout à fait, qui est effectivement très très contraignant Il faut savoir que, par exemple, l'ADAN, qui est une association qui fédère, dont Bloc fait partie s'empare énormément de ce sujet-là et essaie effectivement de participer à la construction d'un cadre réglementaire parce qu'il en faut un mais qui ne l'empêche pas non plus les projets derrière d'avoir une visibilité Typiquement, si demain les influenceurs ne peuvent plus faire de promotion Comment faites-vous pour avoir de la visibilité ? On se retrouve à... Alors déjà qu'effectivement, faire la promotion de manière générale nous, sur des security tokens, c'est assez compliqué On ne peut pas faire ce qu'on veut, on est déjà encadré vis-à-vis de ça Même pas forcément sur les security tokens mais rien que pour que votre projet ait de la visibilité quoi Rien que pour savoir qu'il existe Après, effectivement, ça nous oblige à passer par des médias plus traditionnels, plus réglementés Non, je pense que ce qu'il faut, c'est que... Mais est-ce que c'est le même public ? Non, mais justement, c'est pas le même public Aujourd'hui, la tranche, entre guillemets, des 18-35 ans... Elle est sur Internet ? Elle est sur Internet Beaucoup YouTube, Twitter... Elle est complètement avec les influenceurs Comme dans tout métier nouveau, il y a du bon et du mauvais ça a tendance, je pense, à tendre vers des bonnes choses On voit, le contenu que tu peux faire, qui est quali Les influenceurs se renseignent de plus en plus sur les projets Ils font des recherches qui sont de plus en plus poussées Donc non, on arrivera, je pense, à un cadre Il ne faut pas, je pense, trop s'inquiéter non plus À partir du moment où il y aura de la réglementation Il y aura une adaptation qui sera faite aussi derrière On trouvera effectivement des moyens de continuer, d'avancer D'une manière ou d'une autre Pour continuer à promouvoir Après, effectivement, je pense qu'il faut laisser un peu de place à l'innovation La promotion pour les projets, oui, ça va venir On est au début, ça veut être réglementé C'est normal qu'ils s'emparent de ça Mais il faut le faire intelligemment Et je pense avec le concours des entreprises, des acteurs, des influenceurs Avec ceux dont c'est le métier et qui savent comment ça se passe Tout à fait En tout cas, merci Merci à toi Merci à tous Et puis à très bientôt Merci Ciao Ah bah, il y a un coussin qui vient de se libérer Je vais le mettre sur le coussin C'est pas une fixette Mais je sais que beaucoup de gens perçoivent ça comme ça En vérité, le sujet est hyper pertinent Au début, j'avais très peu d'éléments Finalement, il y a bien une super application C'est X Portal Il y a des X partout finalement Finalement, tout ça était bien pertinent La question d'un partenariat ou d'une compétition Bah, elle est présente Je pense qu'aujourd'hui, c'est dur de le nier Donc, en fait, c'est hyper pertinent depuis le début Mais sauf qu'au début, bon Beaucoup de gens m'ont pris pour un bouffon J'en suis bien conscient Mais bon, c'est pas grave On va dire, je me sacrifie pour la cause Pour qu'il y ait des gens qui réfléchissent sur des informations J'affirme pas grand-chose, en fait, dans toute cette histoire À part que c'est une question importante Et qu'il faut réfléchir dessus Et derrière, juste, je mets à disposition des informations Que chacun évalue à sa manière Comme il le souhaite Mais c'est pour pousser à la réflexion Et en même temps, mettre un aspect divertissement Parce que si c'est chiant Bah, tout le monde se fait chier Et puis, ça n'intéresse personne Et ce serait dommage Non, j'ai pas de job à côté Parce que c'est pas facile au niveau timing Parce que je passe déjà plus de 12 heures par jour À taffer là-dessus Du coup, faut vivre sur des économies Ou des collaborations Sachant que les collaborations, ça fait des mois Qu'il y en a plus trop Parce que c'est le bear market Donc, c'est pas facile De l'extérieur, on se rend pas forcément compte On croit que c'est facile Juste, on parle de trucs qu'on aime bien Et on fait juste une vidéo Et la vidéo, elle dure 15 minutes Et puis, genre, on va faire des vidéos en partenariat Et on se fait plein d'oseilles Et la vérité, c'est pas comme ça Et la vérité, c'est que La plupart des gens Seraient pas capables D'endurer des périodes comme ça Où on gagne rien Où on a pas de certitude sur l'avenir Et où on travaille 12 heures par jour Où, en plus, on subit énormément de critiques D'une manière générale, il y a beaucoup de jugements Après, c'est pas forcément méchant C'est juste que chacun a son avis Et par contre, il y a une minorité de gens Qui sont vraiment méchants Vraiment mauvais Et il faut aussi pouvoir subir tout ça Pendant une longue période Et puis, des fois, on peut parler de projet On évalue que le projet est suffisamment bon Suffisamment solide Qu'il y a des choses pertinentes Qui peuvent intéresser les gens Mais on peut aussi se tromper C'est pas pour ça que le projet, ce sera un succès C'est des choses compliquées Parce que derrière aussi, j'ai une responsabilité Et je sais que je peux aussi m'en prendre plein la gueule C'est pas évident Et je parle à 28 personnes À travers un écran, une caméra Je suis même pas à côté de vous Et en fait, il y a une sorte de distance qui se crée Il y a un mur entre les gens Et on évolue dans un monde qui devient virtuel Parce que notre cerveau est en permanence Presque connecté à une interface Et c'est les écrans Donc ça influe aussi sur notre psyché Et on se permet des choses Parce que si c'était la vraie vie, on parlerait sûrement pas comme ça, je pense Beaucoup moins en tout cas Salut J'enlève ? Ouais ? Enchanté, Raphaël J'adore ce que tu fais Ah, tu regardes ma chaîne ? Ou t'as un projet ? Non, je regarde la chaîne Ok, bah cool Je sais pas si tu veux être vu à l'écran Ou si tu veux dire un truc C'est pas de problème, mais non Bah ok Rien de spécial à dire Mais en tout cas, très bon mot Comment tu t'appelles ? Alors Raphaël, déjà enchanté Ok Comment ça se passe pour toi ? Bah écoute, très bien On essaye, moi je suis sur un projet entrepreneurial un peu là Ok En lien ou pas avec le Web3 ? Bah pas trop en lien pour le moment Ok Voir pas du tout Mais justement on est venu voir un peu les features Les opportunités qu'on pourrait avoir Parce que nous on a une plateforme de modélisation 3D, impression 3D Et c'est quoi exactement le projet ? Alors on l'a appelé D-Map pour le moment Donc c'est une marketplace sur application Android iOS Ok Qui permet du coup d'acheter en 3-5 jours livré un modèle 3D Mais fabriqué grâce au processus de l'impression 3D aussi Et pour quel type de produit ? Est-ce que ça peut être par exemple une poignée de porte ? Ouais, ça peut être pour une poignée de porte, pour éparer un aspirateur Mais ça peut être aussi un vase Ou alors Oui Ça peut être vraiment de tout De la coque de téléphone Enfin vraiment t'as tout Aujourd'hui nous on va se concentrer sur le plastique majoritairement Parce que c'est plus simple pour le prof à concept Mais sur le long terme pourquoi pas faire Tu vois des impressions en argile Des impressions en verre Des impressions, enfin il y a vraiment de tout Ça peut être pour du mobilier aussi ? Ouais, alors pas tout de suite Parce que le marché de l'impression 3D est encore très jeune Ça a genre 7-8 ans donc la blockchain est plus vieille tu vois Dans 2, 3, 4 ans ça sera accessible pour le grand public Un jour pourquoi pas même des maisons Ah bah ça existe déjà en Chine ça En 24 heures t'imprimes ta maison de 80m² Ouais c'est impressionnant C'est bon Mais bon ce que tu crées aussi c'est bon Même petite communauté J'aime bien les sujets que t'abordes Donc ça fait plaisir de te croiser Du coup bah sûrement que tu t'intéresses à Multiversites Ah bien sûr Je suis rentré sur EGLD Il était à 100 balles Ouais Après j'ai un peu FOMO parce que j'arrivais dans l'univers crypto Forcément C'est pas bien L'avantage avec la crypto c'est On reste pas forcément bloqué 10 ans non plus Oui C'est que c'est sur des périodes plus courtes Même si c'est dur hein Faut l'endurer parce que Par rapport à des marchés financiers plus traditionnels C'est des chocs beaucoup plus violents Mais c'est aussi sur des périodes plus courtes Donc finalement Si t'es capable d'endurer psychologiquement La baisse pendant 2 ans on va dire Peut-être Bah après derrière ça va mieux C'est ça Là on espère être arrivé au printemps Ouais ouais clairement Ouais moi j'investis que ce que j'étais prêt à perdre Donc je risquais rien Et comme c'est pour ça que je te dis T'es partie des règles d'or de l'investissement De toute façon Faut être prêt à mettre que ce que t'es prêt à perdre On le dit tout le temps On le redit C'est la base Faut se diversifier Pas mettre tous ces deux dans le même panier Faut passer les 2 règles Et que t'es patient Qu'il y a très peu de chances de te planter Tu peux hein Bien sûr Mais en général non Bon je vais continuer à faire le temps un peu Ouais bah ouais Parce que c'est une bonne continuation En tout cas bravo Bah toi aussi merci Abonnez-vous et Abonnez-vous Abonnez-vous Ecoutez-le Salut Comment ? Salut Si toujours Pourquoi ? Ah bah Bah ouais pas de soucis Je te remercie De rien Encourage Merci Bah du coup je viens de faire un petit selfie avec un abonné C'est la première fois tiens Même au X-Day j'ai pas fait de selfie Non je suis pas une star Et bon On va dire que c'est parce que Ca concentre un nombre élevé de personnes qui s'intéressent à ce secteur Quand on est sur ce type d'événement Mais sinon je me balade dans la rue Ah au fait j'ai une anecdote Je vais vous dire ça Je recharge et je vous dis ça Mais quand je me balade dans la rue Y'a pas plein de gens qui vont me reconnaître Voilà ouais je disais J'ai croisé Vincent Gann l'autre fois Y'a quelques semaines Y'a peut-être 3 semaines un truc comme ça J'étais dans la rue Je marchais Sur le trottoir Et puis il est arrivé dans le sens opposé Il marchait aussi Et de loin j'ai vu Et je me suis dit attends C'est Vincent Gann Effectivement c'était bien lui Bon je lui ai pas parlé Parce que bon déjà j'étais avec ma copine Et puis bon je vais pas le gêner Il marchait Il devait sûrement aller quelque part Il avait d'autres choses à faire Bon on marche J'aurais juste pu dire salut Ou comme ça Mais bon je peux avoir toujours peur De gêner les gens Bon je vais peut-être un peu vous laisser Et me reposer un petit peu Recharger toutes les batteries Bon je vais essayer de croiser du monde Et en plus si je croise du monde Ca partira peut-être dans un live Donc voilà Je vous dis à tout à l'heure Salut Je vous dis à tout 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 Mais il n'y a pas de problème Que des solutions Je vous dis à tout